Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, n'avez-vous jamais rêvé de faire ça ? Alexa, ouvre le rideau. C'est pas la classe, je vous explique comment faire ça. Alors si vous êtes déjà intéressé au milieu du rideau connecté, c'est un milieu assez fermé, je vous avoue, c'est pas très banal, vous avez peut-être déjà entendu parler de SwitchBot, donc c'est une société qui a lancé son produit sur Kickstarter il y a quelques mois, j'avais vu passer le truc mais je n'étais pas passé à l'achat, et finalement donc là c'est disponible pour tout le monde, et c'est simplement une sorte de petit moteur que vous allez poser sur votre ringle qui va entraîner votre rideau. Alors vous allez me dire comme ça, ça fait un petit peu feignant, néanmoins je trouve qu'il y a quand même pas mal d'usages à ce type d'appareil, le premier c'est par exemple si vous avez un rideau qui est positionné assez haut, ça arrive avec des séjours cathédrales, donc ça peut être utile puisque l'accès est un petit peu compliqué. Ça peut être utile pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de tirer un rideau, ça peut arriver, ou tout simplement de simuler une présence chez vous avec des rideaux, ou alors si vous avez vraiment beaucoup de rideaux, comme ça tous les rideaux se ferment en même temps, ça peut être pas mal. Dans la boîte, on l'a vu, alors on passe très rapidement, on a vu quelques notices, on a vu quelques accessoires qui permettent notamment à ce boîtier d'être calibrés au mieux, et donc voilà le fameux boîtier, le fameux robot, qui va être alimenté par une batterie interne, et donc le site nous apprend qu'il a même été préimé à l'IDEA, c'est l'International Design Excellence Award en 2020. Alors ce que j'ai trouvé pas mal avec SwitchBot, c'est qu'il y a déjà tout un écosystème, alors avec des accessoires plus ou moins chers honnêtement, c'est ça un petit peu qui peut être un frein, notamment un bouton que je vais vous montrer tout à l'heure, qui permet d'ouvrir et de fermer le rideau, donc ça c'est bien, il y a un hub qui permet de contrôler les accessoires à distance, et puis surtout un panneau solaire, c'est ce que je vous disais, puisque si votre rideau est en hauteur, c'est un petit peu compliqué d'aller recharger le moteur, donc avec le panneau solaire, on est tranquille, et ça c'est bien pensé. Allez, un petit focus sur le moteur, donc regardez, on va pouvoir l'adapter justement à n'importe quelle barre, et ça va pouvoir pousser jusqu'à 8 kg de rideau, ça c'est bien aussi. Donc ici, on a le bouton qui permet de réinitialiser, et puis surtout de synchroniser, on a donc tout ce qui est parti pour charger, et donc pour brancher le panneau solaire. Côté installation, c'est franchement tout simple, donc on le met derrière le rideau, donc là, il est dans l'autre sens, mais c'est pour vous montrer, et puis on le sert bien afin que le moteur entraîne bien le rideau, sinon vous allez avoir certaines déconvenues. Première étape, on va sur l'App Store, on télécharge l'application SwitchBot, alors vous avez la possibilité de créer un compte, notamment pour l'utilisation avec le cloud, mais là, si vous avez un hub, sinon ça ne va pas fonctionner, donc ça sera un achat supplémentaire, sinon on peut l'utiliser en local directement, sans utiliser de compte. Ensuite, on va ajouter le rideau, donc on clique sur le plus ici, et on va sélectionner Curtain, Curtain, c'est le rideau en anglais. On suit les étapes, on appuie quelques secondes sur le bouton dont je vous ai parlé tout à l'heure pour réinitialiser, et puis ensuite, on va calibrer le rideau, donc on va lui dire d'aller à gauche, etc. Donc ça, on suit les étapes, c'est en anglais, mais en tout cas, on comprend, c'est pas très compliqué. Ensuite, avant de passer à une démonstration, on va installer le Switch Hub Mini, alors à quoi ça va nous servir ? Tout simplement à l'utiliser à distance, et notamment lui adjoindre des services comme IFTTT, Google Assistant, Alexa également, et surtout Siri Shortcut. Et je parle bien de Siri Shortcut, et pas de HomeKit, cet appareil n'est pas compatible HomeKit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser avec Siri sans aucun souci, par contre, on ne va pas pouvoir l'intégrer à certains scénarios avec HomeKit. On passe très vite sur le déballage, puisqu'on a simplement le Mini Hub, et le câble d'alimentation. Pour l'installer, on retourne dans l'application SwitchBot, on attend que ça clignote comme ceci, et donc il y a juste un bouton derrière qu'on va devoir activer, donc on appuie sur le plus, voilà, et regardez, il est automatiquement découvert, il n'y a plus qu'à l'installer, franchement, c'est ultra simple. On lui donne ensuite le nom du Wi-Fi et le mot de passe du Wi-Fi pour qu'il s'y connecte. On attend un petit peu, je vous passe très vite les étapes, il n'y a aucun piège, et voilà, ça y est, le Hub est installé. On va activer tout ce qui est Service Cloud, donc je clique juste ici, j'attends un petit peu, donc là, j'ai mon rideau, et voilà, j'ai le Service Cloud, donc c'est sûr, oui, il est déjà activé, et je vais sélectionner ce que je veux, Google Assistant, etc., ça m'explique comment faire, et puis surtout, Siri Shortcuts, et puis je vais créer justement un raccourci pour Siri. Donc je clique juste ici, je vais lui donner un nom. Alors concernant Siri, c'est limité, c'est soit off, soit on, donc soit je vais ouvrir le rideau, ou soit le fermer. Donc là, j'ai pris, ferme le rideau, tout simplement, et quand je vais dire à Siri, ferme le rideau, donc ça va fermer le rideau. Allez, petit test, et c'est parti. Ferme les rideaux. Un instant. Ok, c'est fait. Voilà, donc on entend un petit bruit, mais ça fonctionne parfaitement. Et juste une petite remarque, alors dans certains cas, mais là, c'est lié plutôt au type de rideau que j'ai, mes anneaux se coincent un petit peu, et c'est vrai que le moteur n'entraîne pas forcément, ça m'est arrivé d'avoir des petits soucis d'ouverture ou de fermeture, ça va dans les deux sens, donc ça dépend en fait des anneaux, des rideaux. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, donc un dernier accessoire, le bouton, qui permet d'ouvrir et de fermer les rideaux. Et toujours en parlant de fermeture et d'ouverture, regardez si je tiens un petit peu les rideaux, ça va m'accompagner dans la fermeture des rideaux, alors ça marche avec l'ouverture, je vous l'accorde, ça fait un petit peu fainéant pour le coup. Voilà pour cette présentation de cet objet un petit peu insolite, mais finalement qui est assez utile. Moi, j'aime beaucoup. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada